Je ne vous apprends rien, il n'y aura pas de carnaval ni de grande parade cette année dans nos communes. Mais par contre à Charleroi, le corbeau brûlera bel et bien le jour du Mardi Gras en emportant avec lui les idées noires des carolos. Et ce sera sur Télé Sambre. Mais en attendant, l'Éden propose une série d'activités pour vous faire patienter et pour revivre les cinq derniers carnavals carolos. Des détails avec Anthony Cujas et Olivier Jou. Il est loin le temps de ces images, le temps où on pouvait se rassembler pour fêter la fin de l'hiver, le temps où les couillonneux, les breyaux et les corbeaux se mélangeaient à la foule. Aujourd'hui pas de carnaval, mais par contre l'Éden a quand même trouvé une parade pour faire vivre le carnaval aux amateurs. Évidemment la grande fabrique ouvre ses portes comme chaque année. Cette année pas de cortège, pas de festivité carnavalesque, mais néanmoins une grande fabrique du carnaval. Moins participatif que les années précédentes. D'ordinaire, la grande fabrique c'est le moment où les associations qui participent à la grande parade viennent se retrouver, peaufiner leurs costumes et c'est la dernière ligne droite. Et donc cette année, une grande fabrique en mode exposition, expo rétrospective. Cinq années de carnaval résumées dans une expo accessible au public et gratuitement et avec réservation dès ce samedi à l'Éden. L'idée ici c'est un peu de montrer notre cuisine interne puisque chaque année, pour présenter la grande parade, on se nourrit d'autres carnavals et de ce qui se passe ailleurs. Donc l'idée de cette exposition c'est vraiment de partir du carnaval en général pour montrer que ce que l'Éden fait dans le cadre du carnaval de Charleroi a des échos dans d'autres carnavals dans le monde. Et donc voilà, d'une part c'est mis à la sauce carolo, mais d'une part ça fait aussi écho à ce qui se fait ailleurs en fait. A situation exceptionnelle, événement exceptionnel, même s'il n'y a pas de grande parade du carnaval cette année, le brûlage du corbeau aura bien lieu le jour du Mardi Gras, mais dans un endroit tenu secret et à huis clos. Pour ne rien louper du procès de l'exécution de la sentence, l'Éden vous fixe rendez-vous pour une émission spéciale sur Télé Sambre le 16 février après JT. Ce sera une émission qui durera environ 40-45 minutes, où on va retrouver véritablement tous les acteurs du folklore lié au carnaval de Charleroi, que ce soit des gens de la société civile, enfin plutôt les citoyens, mais aussi les différents acteurs principaux comme les géants, comme les climbias, comme les giles, comme le comité organisateur. Et puis, pour dire d'avoir une narration véritablement claire et que l'on puisse aller depuis la légende du corbeau jusqu'à son brûlage, il y aura aussi des comédiens qui se mettront au service de cette émission pour que l'on ait effectivement une fiction autour du corbeau, mais avec aussi des moments de vérité, avec le ressenti des acteurs principaux. Plus que jamais, c'était important de brûler le corbeau. On a d'ailleurs de gros soupçons, on pense que personne n'a pris le Covid au sérieux au moment du carnaval et que si quelqu'un avait pensé à mettre Covid-19, virus ou pandémie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors on encourage les carolos à nous mettre toutes leurs mauvaises pensées entraînées par le Covid-19 et on est persuadés que si on brûle le corbeau, tout ça sera vite derrière nous dans les mois à venir. Des activités par an en un admis sont aussi organisées au programme Visite guidée de l'Expo, ateliers créatifs autour du pli et de l'origami pour fabriquer de magnifiques petits corbeaux noirs. Enfin, notez que vous pouvez déposer vos idées noires dans les sacs disponibles partout à Charleroi, dans les administrations communales, commerces et lieux de passage. Un formulaire anonyme en ligne est aussi disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !